Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à calculer avec A puissance X et donc ici on vous demande de simplifier cette expression Donc maintenant je ne vous en dis pas plus, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice On demande d'écrire cette expression sous la forme 3 puissance X Autrement dit on nous demande de simplifier cette expression Et regardez ici on a une multiplication Et je vous l'ai rappelé ici avec A puissance X ça marche exactement comme avec les puissances Quand on a A puissance X que multiplie A puissance Y Évidemment il faut que ici et là on ait le même nombre Et bien alors quand on multiplie, les exposants s'additionnent Et bien c'est exactement ce qu'on a ici On a bien une multiplication, là et là on a le même nombre Et donc si on multiplie, et bien ça va nous faire 3 Et les exposants vont s'additionner Donc ça va nous faire 3 à la puissance 0,3 plus 0,1 Et maintenant il n'y a plus qu'à additionner 0,3 plus 0,1 Ça fait donc 0,4 et donc ici ça nous fait 3 à la puissance 0,4 Maintenant pour pouvoir continuer à simplifier Ça serait bien de regrouper tout sur un seul quotient Et vous savez que quand on multiplie des quotients C'est numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur Et donc 3, il faut le voir sous-entendu 3 sur 1 Et donc au numérateur ça fait 3 fois 1, c'est à dire 3 Et au dénominateur ça fait une fois ceci Ça fait tout simplement ceci, 3 à la puissance 0,4 Et maintenant quand on divise, toujours pareil Ça marche comme les puissances Quand on a A puissance X divisé par A puissance Y Attention il faut que ici et là on ait le même nombre Et bien quand on divise, les exposants cette fois-ci se soustraient Maintenant le problème c'est que pour appliquer cette règle ici Vous voyez que là on n'a pas 2 puissances Et 3, comment on peut l'écrire à l'aide d'une puissance ? Et bien tout simplement 3 puissance 1 3 puissance 1 ça fait bien 3, on n'a rien changé Mais maintenant ceci c'est bien de la forme A à la puissance X Donc maintenant on va pouvoir appliquer cette règle ici On a bien une division, le même nombre ici et là Et donc quand on va diviser, les exposants vont se soustraire Et donc ça va nous faire 3 à la puissance 1 Et comme on divise, moins 0,4 Et maintenant il n'y a plus qu'à calculer 1 moins 0,4 ça fait 0,6 Et donc ça fait 3 à la puissance 0,6 Et donc voilà on a terminé On a bien réussi à écrire cette expression sous la forme 3 puissance X Puisqu'on a écrit 3 à la puissance 0,6 Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris Et comme d'habitude si vous l'avez appréciée N'hésitez pas à la partager et à la liker Sous-titrage ST' 501 Merci.